Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! De continuer à suivre des mesures barrières afin de nous protéger contre cette maladie et aboutir en tout cas à briser la chaîne de contamination de cette maladie. Le traitement le plus efficace, pardon, restant la prévention, continuons à nous protéger. L'actualité, vous le savez, c'est aujourd'hui ce procès de Vital Kamer qui a démarré hier lundi 11 mai, vous le savez certainement. Mais en marge de ce procès, des tensions perceptibles, notamment dans son fief naturel qui est le sud Kivu, plus précisément à Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du sud Kivu, où nous avons des informations comme quoi il y aurait en tout cas des vives tensions. D'ailleurs, il y a eu hier également des manifestations au niveau du sud Kivu, notamment à Bukavu, où des jeunes ont brûlé des pneus en protestation avec ce procès. Ils ont toujours contesté l'arrestation de Vital Kameré et la population là-bas, qui constitue en tout cas son fief électoral, sa circonscription naturelle, avait réclamé en tout cas sa libération sans condition. Mais les proportions que prennent cette affaire nous inquiètent, car nous avons eu des informations comme quoi il y aurait des menaces sérieuses contre des non-originaires, notamment les Baloubas, qui seraient menacés par rapport en tout cas à cette affaire. Et d'ailleurs, vous le savez, hier, il y a eu quelqu'un qui s'est brûlé, qui a tenté de s'immoler. Et c'était au niveau de Bukavu, plus précisément à la place du 24. Et ceci, en tout cas, nous révèle qu'effectivement les vives tensions qu'il y a au niveau du sud Kivu. Alors les informations qu'on a eues, ce n'est pas à Bukavu des menaces qui se font de plus en plus, notamment à Fizi, à Walungou, contre les non-originaires et surtout les Baloubas. Parce que vous savez qu'ici, en République démocratique du Congo, chez nous, trop souvent, nous lidèrent les politiques, nous les soutenons par rapport à des tribus. Donc nous sommes tribalistes, régionalistes en général. Donc un leader a plus de chances d'être élu dans sa province naturelle plutôt qu'ailleurs. Donc c'est ça qui est quand même un peu dommage ici en République démocratique du Congo. Et lorsque un leader s'est mal comporté et que ce dernier est impliqué dans des malversations, par exemple, et c'est la population de son contrée qui réagit. Nous l'avons vu également dernièrement ici dans ce qui opposait la ministre de la Fonction publique et la présidence de la République. Vous le savez, le directeur de cabinet du chef de l'État lui avait enjoint de retirer son arrêt en rapport avec la mise en place des secrétaires généraux dans l'administration publique. Vous avez vu des députés, des honorables, originaires de sa province, la Tchopo, venir hausser le ton et passer à la télé. Et c'est comme ça, c'est vraiment l'image de toute la République. Et c'est dommage. Voilà encore qu'en rapport avec le procès de Vital Kamere, dans sa province d'origine, il y a des menaces et certaines personnes parleraient même déjà des attaques à l'encontre des non-originaires, notamment des Balouba. Nous ne voulons pas confirmer parce que l'information n'est en tout cas pas confirmée. Mais du moins, c'est pourquoi d'ailleurs nous parlons au conditionnel. Mais ceci doit interpeller les autorités, en commençant par le gouverneur de province, mais aussi le ministre de l'Intérieur provincial, le ministre de l'Intérieur national, mais aussi le Premier ministre et pourquoi pas le chef de l'État lui-même, car tout Congolais reste chez lui, quel que soit le territoire où il se retrouve. Donc, on peut être moussohili et être au Congo central à l'aise, parce que c'est aussi chez soi. Demain, Moulouba, à l'Équateur, par exemple, ce n'est donc pas normal de marginaliser certains par rapport d'ailleurs à une situation qui est purement judiciaire, même si c'était politique. Je ne vois pas quel rapport entre le procès de Vital Kamere et Moulouba, qui vivrait à Fizou ou à Walungou, par exemple. Ce sont des comportements à bannir, ce sont ce type de comportements qui ont créé le génocide au Rwanda, et c'est inacceptable. Et donc, je crois que si l'information est confirmée et vraie, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Je pense même qu'ils auraient dû, qu'ils devraient être au courant de cela et déjà anticipés, parce que nous ne sommes qu'au début du procès. Imaginez, alors même que Kamere joue encore de sa présomption d'innocence et qu'il n'est pas condamné, il y a déjà des menaces de ce genre. Certains parlent même déjà des menaces physiques et que certaines personnes auraient subi des attaques. Si cela se confirmait, ce n'est pas normal, déjà à ce stade, subir des menaces et imaginer que Kamere soit condamné, reconnu coupable de détournement du dénié public et condamné à une peine. Imaginez un peu quelle serait la situation là-bas au Sud. Si les gens doivent se comporter encore de la sorte, et c'est bien dommage. C'est donc au gouvernement de pouvoir imposer l'autorité de l'État et protéger tout Congolais, où qu'il soit. C'est le rôle qu'a l'État, justement, vis-à-vis de sa population. Donc voilà l'information que nous avons eue. Nous avons voulu la partager avec vous. Bien sûr, nous parlons avec beaucoup de réserve parce que nous n'avons pas confirmation que ces faits sont avérés, mais du moins nous donnons l'information par rapport à ce qui s'est dit, ce que nous avons entendu, quitte aux autorités en tout cas de pouvoir veiller à vérifier et à prendre des dispositions au cas où ces informations seraient effectivement fondées. Je rappelle que vous suivez toujours DMTV, votre chaîne YouTube, qui vous apporte des analyses, mais aussi des réflexions sur des sujets d'actualité qui se déroulent principalement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous arrivons à la fin de l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et ce sera à bien. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos que nous mettrons bien évidemment en ligne. Le coronavirus continue à faire ses ravages. Je vous propose de continuer à suivre des mesures barrières nous proposées par les autorités ainsi que l'équipe de riposte conduite par le docteur Mouyembe car la prévention reste le traitement le plus efficace à ce jour contre cette maladie. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons très prochainement. DMTV vous dit au revoir.